Salut à tous, on va continuer sur la lignée des sets d'analyse de l'UFA et cette fois on va aller vers Tariq contre Bloom, un set de fous furieux. C'est parti. Avant que l'analyse commence je veux vous montrer ceci. Le jeu est un party game, il faut s'amuser, c'est tout. Ne faut pas rager de ce genre d'interaction même si c'est dur. C'est extrêmement dur je l'avoue mais ne faut pas rager. C'est la vie, c'est comme ça, c'est le jeu, faut faire avec. Est-ce que Bloom va réussir à faire avec ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En vrai, c'est tout spoiler, en vrai ça ça va arriver de l'autre côté aussi. Donc là c'était party game en la faveur de Tariq mais tout à l'heure ça va être la party game en la faveur de Bloom. On va voir ça mais c'est toujours bien de le rappeler c'est un party game. Normalement faut arrêter de prendre ça trop trop sérieux en vrai de vrai. C'est bien, c'est de la compétition et tout mais bref. La game commence, ça c'est vraiment un set où il va falloir camper pour les deux. Ben Ethan ne peut pas abuser de ses forces trop facilement en tout cas puisque ses forces c'est le side B dans les airs sauf que Ninja est très fin, il reste tout le temps au sol. Donc compliqué perso, comme ça, sans réfléchir plus, je dirais Greninja détruit Bio. Je dirais. Peut-être pas, on va voir ça justement. Comment il fait pour gagner le neutral Bloom ? C'est une vraie question. Est-ce que c'est à chaque fois des erreurs de Tariq ou au final en vrai est-ce que Greninja est obligé parfois de se mettre dans des situations où Bio peut l'avoir ou quoi que ce soit, on verra. En fait de manière naturelle, Greninja joue bien le match-up contre Bio. Si tu te dis c'est quoi le game plan ou de base de Greninja, c'est de rester au sol et lui finish et de balancer des shurikens. Ben c'est excellent contre contre Bio. Voilà. Peut-être que justement, certes elle a du mal en neutral, mais peut-être qu'elle le détruit en avantage, je sais pas. Peut-être que Greninja a du mal à la tuer. On va voir ça. Ouais, on a la réponse. C'est un party game, on avait oublié. Grosse erreur. On a la réponse. Les combos de Greninja sont pas 100% trous ou en tout cas ils ont pas une frême avantage de fou et le bat within de Bio annule des tonnes et des tonnes de confirm de Greninja. C'est pour ça que le match-up est pas dégueulasse. Ah oui, c'est vrai. Ça, ça doit être le match-up où le bat withing est le plus craqué de l'histoire des match-ups. S'il y avait pas de bat withing, je pense que le match-up serait plus 3. Et il y a moins que là il soit que moins 1. Plus 1, pardon, pour Greninja. Ou eveniche, peut-être même. Bref, on va voir ça tout de suite. Ok, très belle ride de la part de Bloom. Là par exemple, dans ce genre de situation, il n'y a pas forcément besoin de les jouer en vrai et de vrai à partir de là. Hormis si tu es sûr d'avoir un trou puniche, en tant que Greninja, t'as pas besoin en vrai de jouer la situation parce que tu as un neutral qui est bien, bien, bien meilleur que ton adversaire. Donc tout ce qui est autre que neutral, hormis si tu es sûr ou que tu as un ride de fou, tu peux potentiellement juste ne pas le jouer. Ok. Ça c'est vraiment chiant. Ça c'est un truc que j'aimerais bien qu'il change. Ce genre d'interaction. Ok, il a gagné. Il a raté son truc. Mais vu que t'étais en train d'SDI, bah parfois tu veux SDI plus R-Dodge et ça fait R-Dodge directionnelle. Et là il va regagner une interaction gratuite juste parce que le jeu est mal fait en vrai. C'est trop nul. Ce genre d'interaction, c'est dégueulasse. C'est pas normal de ne pas avoir à travailler pour regagner le neutral. Ouais, pour regagner le neutral. Et ça va arriver plein de fois dans le set contre tout le monde. C'est normal. C'est trop nul ça. Ça c'est dégueulasse. Il n'y a rien à faire. Ça va arriver. Juste à cause de la mécanique d'SDI qui est mal foutue. Ok. Retour au neutral. Ouais. Là il n'a pas besoin de se précipiter en vrai. Parce que là dites-vous en gros après le side B. En général c'est soit il up B pour pas se prendre un coup en landing, soit il va faire un truc en landing pour se protéger. Surtout contre un dré ninja qui peut with punish. Donc là t'as aucune raison d'essayer de punir le landing direct du side B. Faut punir le landing indirect du side B. En gros c'est tempo 1, tempo 2 qui est soit ça, soit ça. Et dans tous les cas, les deux, lui tu le punis encore après et lui tu le punis après aussi. T'as pas de raison d'essayer direct de le punir. Là il pouvait juste attendre et punir derrière. Ça c'était bien. Très très bien. Voilà. Exactement comme ça. Exactement comme ça. Tac. Ok. Là tu sais pas vraiment ce qu'il va faire. Et t'as juste à attendre. Il dash shield au cas où s'il se prend une hitbox. Down shield, up smash. Et pas de bat within. Wow. Ok. Ok. Encore une fois voilà ça c'est dégueulasse mais bon. Encore une fois il s'est un peu précipité en vrai là par exemple. Là concrètement c'est Bloom qui a gagné l'interaction. Il a eu raison. Le pire faux ciseau en soi c'est Bloom qui a gagné. Il s'est dit ok je pense que mon adversaire va me taper donc je witch time pour le tuer. Lui il s'est dit je vais taper direct donc il a perdu. Heureusement la dash attack elle l'a pas touché. Mais en soi l'interaction a été gagnée par Bloom. Et pourtant il l'a perdu. Party game n'oubliez pas. Il a perdu juste parce que son adversaire a été nul. Ça arrive des fois ça full sum. Ouais ça c'est très dommage. Voilà pourquoi le match up est pas si facile. Hop. Alors qu'il y avait une autre chose de trou. C'est pas trou à cause de ça. Puis après bah là tu sais pas trop quoi faire. T'as un peu perdu. Jump. Alors qu'il y a pas besoin de jump. En vrai il pouvait juste garder shield et ne pas se faire tuer. Il jump. Il se fait avoir. C'est très 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 dommage. Et la stock part très vite sans avoir forcé l'adversaire à travailler. Et c'est la clé dans ce match up là. Il faut faire travailler la bio à fond pour te tuer. A fond. Il faut pas qu'elle acquiert comme ça random. Ok. Très bon. Garder shield. Voilà là par exemple. Y'a pas trou puni pour un green ninja. Je pense. Je pense que là il peut même pas le grab. Bon. Il aurait pu le grab en set play mais pas en trou je crois. Et là ce que tu peux faire en tant green ninja c'est ne rien faire. C'est très bien. De se remettre dans une situation neutrale pure c'est très bien. Tu n'as pas forcément besoin de jouer les interactions de set play en vrai. Genre c'est juste une question de probabilité. A ton avis. Une situation comme ça. Là. Combien de chances tu as en tant que green ninja de gagner l'interaction ? Bah en fait c'est limite 50-50. Moi je pense que là il y a plus de chances que c'est bladio qui gagne que le green ninja. En vrai. Sachant qu'il n'y a pas trop une niche. Et le reward n'est pas forcément ouf. Si tu te dis ok au lieu de faire ça je vais reset le neutral. En neutral pure qui a le plus de chances de gagner. 100% green ninja. Et le reward il est le même en fait quasiment. Parce que là tu vas pas tuer ici. Et en neutral tu vas pas tuer non plus. Donc en vrai théoriquement ça n'arrivera jamais. Théoriquement ça faudrait juste jamais les jouer. Il faudrait les jouer seulement quand tu vois que le fait de ne pas jouer l'interaction. Ça crée un pattern chez l'adversaire et tu l'exploite. Mais bon c'est super dur de se dire ça. Tout le temps en fait. Faut se forcer à pas jouer. C'est bizarre. Mais en vrai de vrai théoriquement il faudrait les jouer 5% du temps, 10% du temps. Alors comment il s'est fait avoir là par exemple ? Ok. Ça c'est juste du smash bros. Il a été meilleur bloom. Pas question de matchup ou quoi. Alors comment là il s'est fait avoir ? Ok. Il shield. Reset de neutral. Ok. Il a essayé de l'end sur lui. J'ai pas compris. Ça c'était clairement évitable. Ça c'est chiant. Mais au moins c'est pas dû à l'SDI. Ça c'est dû au matchup en mode de faux. Oui. Il faut faire attention. Oui. Là Bayo te touchait. Hop hop. À la seconde d'après Bayo peut t'avoir. Et il faut pas oublier. Tac tac. C'est très chiant mais c'est du matchup quoi. Ouais. Là c'est très dommage. Il a pas puni alors qu'il pouvait. Encore une fois il essaie de le punir directement. Ça m'étonne. Oh c'est le B. Yes. Parfait. J'ai juste à attendre. Au lieu d'y aller direct. Là tu attends. Il va faire un truc. Et tu punis le truc qu'il va faire après. S'il va sur la plateforme tu peux pas punir. Tu punis pas. C'est pas très très grave. Waouh. Là aussi il aurait pu. Là ça fait deux fois que bloom aurait dû gagner. Et qu'il gagne pas. Bon. C'est pas party game là. C'est juste question de timing. Genre à 2-3 frames près c'était bloom qui gagnait. Globalement pour l'instant je trouve que bloom joue mieux en vrai. Hormis les bat-weezing. C'est un peu de la triche mais bon. Au calme. Ok. Là il se fait avoir. Donc voilà c'est ça. Faut pas non plus trop forcer le truc. Là il est sur la plateforme ok. Y'a pas besoin de faire ce back-air là. Le back-air faudrait le faire comme ça. Tac. Parce qu'il faut pas non plus rien faire. Faut mettre une petite pression. Mais pas de raison de mettre une pression qui met autant de risques voire plus de risques qu'on autre elle. Ouais. Alors ça par contre en vrai c'est un peu bizarre. Je crois que personne ne se serait fait toucher par le smash là en vrai. C'est bizarre l'interaction. J'ai l'impression que c'est à cause du bat-weezing qu'il s'est fait toucher. Ouais. Ouais c'est bizarre. J'ai pas l'impression que quelqu'un d'autre serait fait toucher un autre perso. Peut-être que oui. Vu qu'il l'a touché en vrai. Peut-être. Puis fsmash. Bon. Voilà. C'est le match-up. C'est le gros problème de ce match-up là. Grinja. Sans ça c'est sûr que Grinja le détruirait. Mais ça fait énormément la diff ce truc. T'imagines tu gagnes maintenant. T'as perdu. Bien joué. Ah. Ah c'est dommage. Là par exemple c'est exactement ça. Hop. Tac. Ok. Très bien positionné. Il a shield pour pas se prendre. Très bien positionné. Tu attends. Tu vois ce qu'il fait. Et tu punis. Malheureusement il s'est retourné alors qu'il avait pas forcément besoin. Parce que vaut mieux ne pas se retourner puis devoir se retourner si tu vois qu'il est là. Plutôt que se retourner une première fois plus devoir se retourner si jamais tu vois qu'il est là. Et là il aurait pu faire down tilt. Ah il l'a. Ok. Ok. Bon. GG. Il l'a eu au deuxième tempo. Ok. Donc là par exemple c'est des thèmes de réaction de neutral on va dire. De set play pardon. Et on disait qu'il faut jamais jouer à set play. Pas jamais. De temps en temps puisque là un down tilt c'est plus difficile à trouver en set play. Pardon. Le down tilt est plus difficile à trouver en neutral qu'en set play. Or ce down tilt là en set play tue à 80. Donc là il y a une raison de jouer le set play. Vraiment. Là il y a une raison. En vrai je pense que c'était juste ok je suis en set play je sais que le down tilt up smash tue donc je fais down tilt. En vrai. Et là par exemple ce qu'il aurait dû se dire Bloom c'est quoi ? Si je shield je pourrais jamais mourir. Donc je dois garder le shield au lieu de spot dodge. Mais bon c'était un peu une spot dodge de puny. Donc là encore une fois c'est... Là ce kill là n'a pas été... Comment dire ? C'était vraiment évitable. Juste garder le shield ça aurait été pas dur à faire et très viable. Cette play c'est les intégrations de corps à corps où il y a forcément quelque chose qui doit se passer. Ah c'est pas la première fois qu'il se passe ça en corner. Tac. Ok il a essayé. Et là il a essayé de revenir avec une dash attaque alors qu'il aurait pu juste shield aussi. C'est fou toutes les pistes d'amélioration qui sont possibles dans un match alors que c'est un match de très haut niveau quand même. Mais il y a plein de choses possiblement à changer. Ça par contre c'est trop chiant. Ça me frustre de voir ça parce que j'ai le même problème. Tu veux juste SDI, à la fin t'aimerais bien R-Dodge pour pas te prendre un truc mais R-Dodge normal. Et ça fait R-Dodge directionnelle et hop ! Punition gratuite pour l'adversaire. Ah c'était un très bon mix ça. Regardez. Tac. Hop et ok. Side-B à la toute fin et ça touche. Ok. What ? Alors tac tac. Ok il voulait juste mettre ça. Bat within. Très très bien vu. En fait à partir du moment où il a fait ça c'était fini un peu. Ouais. A partir de ce moment là c'était fini. Il aurait fallu le lâcher beaucoup plus tôt et juste faire semblant et de bait justement ce truc là. Mais je pense pas qu'il y avait pensé. C'est difficile d'y penser. C'est un truc très particulier au matchup en vrai. Mais pareil ça c'est une piste d'amélioration. De dire ok la prochaine fois là. Je vais faire semblant. Ah regarde je fais un shuriken. Et au lieu de le charger à fond tu charges un tout petit peu. Tac. Et juste avant tu le lâches. T'as aucun risque. Et si jamais t'as raison tu peux le smash. Charger. Ok la game commence et c'est beaucoup plus agressif. Direct. What ? Ok. Ouais. Punit encore une fois directement les lendings de timing 1 alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Les bio à chaque fois qu'elles font un R elles font soit un B comme après soit un side B. Tout le temps. Là il a fait le... Il a overestend de fou. Il n'avait pas besoin. Là par exemple le set play faut pas le jouer. Quasi. Ouais enfin il faut pas le jouer là. Y'a pas de raison de le jouer là. Même reward quand neutral. Moins de chance de le réussir. Pourquoi le jouer ? En vrai. Voilà faut se casser. Est-ce qu'il s'est fait punir une seule fois pour s'être barré ? Je ne crois pas. Je crois 0. Donc pourquoi ne pas se barrer ? Ouais. Ah voilà. Ça c'est bien. Là par exemple il aurait pu très bien se dire Oh mince ça a raté. Ok je continue. Je mets la pression. Down shield à chaque attaque. Je sais pas quoi. Il a accepté. Juste shield. Il s'est pas pris un backer comme tout à l'heure où il mourait à 70 pour ça. Et il reset le neutral. Très bien vu. Là il a pas régi. Attends. Tac. Ok. Là en soit ouais. C'est difficile. Ça c'est vraiment une situation où c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait là tu es ici. Tu dash. Ça veut dire que s'il met une hitbox tu peux même pas shield. Mais t'as envie de lui mettre la pression. Donc comment lui mettre la pression si tu peux pas dash ? Soit en restant ici si tu peux whiff punish ce qu'il peut le faire. Sauf que il peut très bien land et shield donc c'est risqué. Soit en restant ici tout court. Soit en faisant des bait. Soit en restant ici et mettant des shirikens. Soit en essayant de read ce qu'il va faire après mais c'est pareil c'est risqué. Ce genre de situation elles sont assez tricky en vrai. Parce que t'es tenté de vouloir lui mettre la pression parce que t'es en avantage. Il a land il a plus de saut il est obligé de land tenté de le punir mais si tu te trompes tu peux te faire reverse tu peux même pas shield ici parce que tu seras en plein dash. Ce genre de situation elles sont pas drôles à jouer. C'est dans ce genre de situation que les rivers arrivent le plus souvent et ça se comprend. Il y a un truc auquel j'avais pensé qui marche très bien avec Wario je passe sa match avec tous les persos c'est ça. En fait quand le gars land là j'ai travaillé beaucoup à l'UFA pendant le free play d'ailleurs quand le gars land là je me suis dit mais attends il va land là s'il met une hitbox c'est où ? C'est sûr il va mettre une hitbox là parce qu'il va pas mettre une hitbox là il veut mettre une hitbox pour te protéger en landing d'accord et après il va certainement shield derrière parce qu'il veut se protéger le hitbox et le shield vont deux paires les deux sont là pour se protéger c'est pas là pour attaquer sinon il aurait fait un drifting donc si tu dash tu prends le backer si finalement il veut pas mettre de backer pardon il va quand même shield derrière donc au final si là au lieu de dash tu jump au dessus de la hitbox même si c'est un peu tard bah il y a grave moyen de le punir derrière soit avec un tomahawk soit avec un trou trop punish si jamais tu peux et oui ça marche réellement avec Wario en tout cas parce qu'il a un bon drift peut-être avec d'autres je pense qu'avec des fastfallers ça peut marcher très bien aussi donc à partir mais c'est tricky parce que au niveau du timing c'est dur à partir de là à peu près il faudrait full up et punir comme ça et soit tomahawk soit nerl ending par exemple un fox ici il pourrait faire ça c'est bizarre de se dire ça le gars il est en train de land devant moi je vais sauter vers lui c'est très bizarre de se dire ça c'est un truc que je travaille à suivre pourquoi pas avoir mis le match contre basse mage c'est pas moi qui fais les les montages tu te doutes bien et c'est je pense qu'il a juste oublié je crois que c'est deux ça fait deux fois qu'il l'oublie je crois un set peut-être après elle était pas dispo je sais pas oh la 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 et oui et oui le match up ah ça c'était très bien ça c'était stylé ça j'aime bien voir ça tac tac là vous voyez qu'il y a la réflexion de fou derrière les deux en gros hop il fait ça il a pas peur ça veut dire qu'il a pas peur de se prendre un hitbox parce qu'il comprend la situation qu'en vrai il peut pas se prendre de hitbox qui tue là en vrai puisqu'il est un peu en lag il veut bait potentiellement le up B de la bio qui aime bien shield up B tout ce qui est donc il va empty up shield tomahawk shield mais bloom ne se fait pas avoir puisqu'il se doutait que ça allait être comme ça et il garde le shield aussi ça veut dire qu'il a pas eu l'automatisme up B donc c'est limite si lui il savait que mais lui aussi il savait que et du coup il se passe rien c'est trop stylé et là pareil t'as pas envie d'agir en premier parce que si t'agis en premier tu peux potentiellement mourir donc les deux font rien et pendant longtemps et après les deux sautent alors forcément le nerf c'est plus rapide que le nerf de de ninja mais c'était trop stylé et ils ont sauté au même timing c'est pour ça voilà alors ça c'est super intéressant encore plus j'avais oublié ça voilà là c'est la preuve vivante que on va voir à combien de frame près ça se trouve c'est à la frame près ce serait trop c'est à la frame près les deux ont agi à la frame près c'est fou incroyable l'interaction ils ont agi à la frame près les deux ont le même cerveau au même moment alignement des planètes du cerveau l'alignement des neurones les neurones miroirs pour ceux qui connaissent c'était incroyable comme interaction pourtant personne n'a touché personne c'est fou c'est fou et donc là c'est la preuve vivante que il y a des situations dans lesquelles tu peux potentiellement savoir exactement dans quel timing va faire ton option ton adversaire va faire une option même si tu sais pas exactement l'option par exemple quand tu charges un smash devant ton adversaire et qu'il shield il veut pas se le prendre dans le shield et tout le monde va réagir en gros c'est soit l'adversaire va shield jusqu'à ce qu'il prenne le smash soit il ne veut pas shield et dans ce cas là il va réagir tout le temps au même moment et c'est exactement ce timing là ce timing là il se retrouve dans plein des situations c'est exactement celui là c'est tac 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 là ça va c'est très bizarre mais je vous jure que ça arrive très très souvent c'est en gros c'est soit il a décidé de shield quoi qu'il arrive donc tu peux attendre même limite 3 secondes il va continuer à shield soit il shield il se rend compte de la situation puis il réfléchit puis sa décision est faite puis il agit vous voyez et c'est le même temps de réaction pour tout le monde quasiment si l'un des deux a un temps de réaction plus rapide c'est qu'il n'a pas eu ce processus là j'ai cru qu'il allait se passer pas ça il s'est pas passé ça je veux rester safe donc je veux pas me faire punir que dois-je faire j'ai trouvé j'agis voilà s'il y en a un qui réagit plus rapidement c'est qu'il a aride en fait ou qu'il a un automatisme ou qu'il avait décidé de faire complètement autre chose de base avant enfin bref c'est trop intéressant le petit crocodile ok très bien vu attendez attendez up B ah là c'est fini c'est fini non down smash là c'est 100% fini Bloom est obligé d'air dodge attends est-ce qu'il est vraiment obligé d'air dodge est-ce qu'il peut pas juste drift je crois qu'il pouvait drift donc il a voulu aller vers la punition la plus safe ouh très bien vu ça Bloom qui est un peu overextend il a vraiment voulu avoir le kill oh là là 191 ça tue pas let's go ouais ça c'est pas nécessaire pas besoin de jouer des interactions bizarres là pas besoin faut jouer juste les interactions sûres faire des shurikens limite barrer attendre qu'il y ait un vrai side B attendre encore après le side B et punir après voilà là par exemple il n'y a pas de raison d'aller là tac tac il n'y a pas de raison de vouloir faire un back air directement mais en fait il ne peut juste pas puis là il ne faut juste rien faire il n'y a pas besoin de dash il était bien positionné sachant qu'il peut voir le drift il était bien positionné puis il punit le landing ou il se repositionne pour rester safe parce que ce qu'il a fait ce n'était pas mauvais ce n'était pas une erreur c'était bien vu encore voilà là par exemple il n'a pas tort là on pourrait dire ouais ça y est il faut punir le landing et tout en fait non parce que là il n'y a pas eu de side B de la part de bio donc elle n'a pas de lag au landing donc là c'est limite une read tu ne peux limite pas with me ça c'est trop rapide donc il a raison de ne pas essayer en vrai sachant que le riguard il n'aurait pas tué il n'a pas tort de ne pas essayer ok des petits approches en dash shield c'est vrai qu'en vrai là si le green ninja approche en dash shield certes c'est pas c'est pas fort mais vu que c'est pas possible que la bio s'attende à ce qu'il dash shield elle va jamais grub donc faire un petit dash shield et se dire ok je dash shield si tu fais une erreur sur le shield je te punis sinon je le reset c'est un truc que je pense qu'il devrait utiliser plus en vrai voilà là enfin ça c'est un vrai vrai dash attack tac gauche il punit parfait vrai dash attack de trop puni ok très très bien vu très bien vu encore c'est vrai qu'il y a un truc qu'il pourrait faire en vrai c'est regarder comment air dodge bloom après ses down shield bon ça c'est trop ouais c'est vrai que c'est relou en vrai parce que là c'est pas possible que tarix sache en avance que le down shield up smash va pas connecter à cause de de bio là peut-être qu'il pouvait sans douter parce que ça il a fait un j out mais je pense pas que tu puisses réagir parce qu'en vrai s'il s'en doutait et qu'il pouvait réagir vraiment il pourrait se dire ok je vois qu'à chaque fois il fait des air dodge out je vais dash un peu plus loin charger la smash elle va rétérir devant moi et il va exploser à 80 sauf que c'est difficile de se dire ça quand de base ton down shield up smash est trop c'est très difficile de se dire ça ça pourrait être ok si jamais tu pouvais réagir à la di out c'est à dire si tu vois qu'il di out tu fais le smash si tu vois qu'il di in tu tente l'up smash mais je ne pense pas que ce soit possible dans tous les cas peut-être qu'il y a une match up char de ok je sais que le down shield up smash fonctionne pas de 80 à 70 enfin je sais pas je dis de bêtise mais à cause du bat with in mais que à ces pourcentages là ça connecte et là il pourrait faire ça malheureusement connaissant smash ultimate c'est jamais comme ça à chaque fois c'est ok là ça va pas connecter je sais pas pourquoi là je refais la même quasiment dans la même situation il y a des tout petits trucs qui changent mais je pouvais pas le savoir et là ça va pas connecter ça c'est très chiant c'est l'un des plus gros défauts d'ultimate si encore on pouvait se dire non mais là il a juste pas fait au bon pourcent on se connait les pourcents c'est comme les digs dongs dans smash 4 par exemple ah là ok c'est juste toi t'as fait une mauvaise erreur prise de décision mauvaise quand tu n'as même pas les infos de pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne pas c'est chiant ok et voilà Tariq plutôt qui campe c'est ce qu'il faut faire exactement plus de raison de prendre de risque incroyable c'est ce qu'il faut faire là là il joue très bien Tariq très très bien beaucoup plus safe que la game d'avant beaucoup plus safe voilà il joue pas bah oui et voilà dash shield excellent temps en temps un grab c'était pas bête en soi même s'il n'y a pas besoin parce que là concrètement tu pourrais dire ok normalement il en a marre de se prendre des shurikens dans le shield donc je vais grab c'était pas bête mais en soi je sais pas s'il y a besoin hop voilà aucun risque y'a pas besoin de prendre de risque pourquoi prendre des risques voilà même pas tentative de punition oula j'ai pas compris ça mais là par exemple vous voyez il a pas puni direct tout à l'heure il faisait que d'essayer de punir ça y'a pas besoin elle gagne même pas du terrain en faisant ça ça met même pas de pression ça met juste du risque pour elle incroyable what là ça là ça grabe ah ouais ça c'est ça c'est du reverse grave Atari qui joue très très bien cette game voilà pas besoin de punir le nerf c'est en gros c'est ok tu fais ton nerf si tu up B side B j'essaie de te punir si tu up B side B pas je te punis pas parce qu'en gros ce nerf là pour qu'il soit pas facilement punissable faut qu'il le fasse comme ça imaginez il faisait un nerf full in ah là la dash attack elle viendrait direct donc au final y'a pas besoin encore une fois pas besoin de jouer ok petit spacing au back air pourquoi pas appareil pas besoin de forcer tac ok ça a pas marché normalement il pouvait potentiellement réagir à toutes les toutes les options mais il s'est un peu précipité et là c'est fini là tu rentres à la maison ok voilà enfin pas d'air dodge directionnel ah là y'a pas de trou reverse bien vu c'est tellement chiant la CDJ ok il peut parier ah ça c'était un mise in put il voulait juste back air ouais là en fait c'était même pas trop pour personne je pense ouais il a fait un peu il a voulu chercher le gros reward down tilt il voulait up air down tilt de toute façon je pense voilà et là il se casse exactement voilà il joue très très bien regardez il se casse ah ok vas-y je tente tant mieux trop combo hop pas de risque excellent ouais là par exemple il aurait pu se casser mais je pense qu'il voulait roll peut-être s'est fait catch ça roll en vrai il peut juste se casser pas besoin de rester en shield Milan on se barre il s'est barré un peu tard ouais je pense vraiment que l'avenir d'ultimate quand les gens joueront vraiment optimal ça va être très très campi dans beaucoup de match-up en tout cas les match-up qu'on voit en ce moment si les deux devez jouer optimalement là vous vous amuseriez vous amuseriez vous amuseriez pas ok ça c'était une kill pas nécessaire aussi solo viable Grenja pas sûr mais viable oui il est vraiment dans plein de match-up il est vraiment viable les games ont quand même duré longtemps ça peut carrément finir en time-out ce match-up oh là et ça on connait ça on sait très bien ce que ça veut dire il y en a un qui s'en veut de s'être fait tuer trop facilement il veut tuer facilement après et le comeback peut arriver à tout moment là ok très bien vu oh j'ai cru qu'il allait side B je me souviens de ce moment là parce qu'il avait déjà fait cette read d'air dodge au side B mais ça se comprend clairement de pas essayer là donc là hop tac et là tu fais saut tu charges le side B mais il faut read là où il va air dodge directionnel voilà et là il lâche le side B et il explose il l'a fait à un moment c'était trop beau mais c'est vrai que t'as pas trop envie de risquer attends mais en fait ça a pas de risque si un petit peu ça a pas trop de risque non parce que là dans cette situation normalement la bio c'est soit elle saute soit elle a l'air dodge in soit elle a l'air dodge out donc en soit si tu fais side B à gauche c'est soit ta raison et il meurt soit ta tor et elle se retrouvera très haut parce qu'elle a jump ou très loin parce qu'elle a l'air dodge directionnel de l'autre côté donc il y a moyen qu'ici le side B soit opti et pas risqué du tout je sais pas faut voir si elle jump est-ce qu'elle a le temps de punir quand même en revenant je suis pas sûr à 66 normalement il meurt pas mais t'as pas envie de rater ça s'il avait une stock d'avance je pense qu'il aurait dû y aller mais là je comprends clairement qu'il n'est pas allé vers cette read il me donne envie de jouer Green Ninja j'aime trop Green Ninja s'il connectait le perso et s'il y avait quelques petits trucs en plus un smash plus rapide ou un moins de lag comme sur le début de Smash 4 là ce serait mon main ou mon second ouf ça c'était bien vu pas besoin d'aller si loin par contre ça c'est dommage tac dashback juste dashback ou pire dashback shield il a peur d'une dash attaque mais les baillots pardon mais les baillots font pas de dash attaque à 66 ils le font surtout pour tuer j'ai avalé de la poussière de travers bref un dashback en trop et ça aurait pu potentiellement être le punish au S smash dash S smash ouais je pense qu'il aurait pu dash S smash ça va pas tuer 143 ok je crois que c'est la fin là parce qu'il est obligé d'hub B c'était fini là ouais donc calculons up B side B il a up R c'est fini là faut que Tariq se met de dos il attend il voit l'hub B il saute back air c'est fini mais même pas même pas c'était fini à 100% en fait c'était fini à 100% là tac 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 c'est fini il est obligé d'hub B directement pour up B air dodge donc tu sais qu'il va t'erre là et c'est back air c'est fini ou faire c'était fini c'est long le calcul mais il faut le faire ce calcul là Bayo il y a des moments elle se fait chiquer matin oh non tac tac ok et là il aurait du pummel pummel triple pummel 172 ups up trop haut c'est la fin oh oui 100% c'était la fin on l'a vu sur la caméra il était à 1 pixel de la blast zone vers l'avant mais oui vers l'avant ça a tué large j'avais même pas foncé ça a tué large large 167 attends mais on voit pas mais là Tariq il a carrément il était sur le point d'enlever son casque jamais faire ça ah la F3 tué 100% il a voulu à une DI mix-up non non tu fais pas une DI mix-up quand il y en a une des deux trop qui tue DI mix-up c'est quand les deux tuent pas elles tuent que sur mauvaise DI là elle tuait même sur une bonne DI donc fallait juste F3 oh la 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 c'était tellement tendu tac nerf shield nerf alors je crois je suis quasi sûr en fait que là il a voulu nerf sur le shield de telle sorte à ce que ce soit safe on shield qu'il shield le hub B et qu'il nerf derrière le hub B donc il s'est pas passé ce qu'il avait prévu je pense mais il a quand même gagné l'interaction gagné et le pop-off incroyable très 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 beau set très long mais très beau très intéressant plein de trucs bien surtout la dernière game Tariq a très très bien joué hormis peut-être à la fin commencer à être sous pression il a complètement changé sa façon de jouer mais globalement incroyable matchup très chiant pour Bayo heureusement il y a le bat with in pour changer pour aider sans ça ce serait dégueulasse je pense que Tariq peut encore plus mieux jouer le matchup et je vois pas là j'avoue je vois pas comment Bloom pourrait battre un Tariq qui joue encore mieux le matchup que ça je vois pas avec Bayo peut-être qu'en fait il y a des réponses en tant que Bayo là on les a pas vus on n'a pas vus de vrais counterplay le seul counterplay qu'on a vu c'est le bat with in c'est doux qui est fort le reste il y avait rien de fort dans le matchup il y a rien il s'est dit vas-y j'abuse de Green Ninja enfin bon très intéressant comme set merci d'être taxé après la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz